Aloha, bienvenue sur l'espace Kéola. Nous vous proposons ici une introduction au massage Lomilomi du temple hawaïen. Ce massage a été développé il y a très longtemps par les gens de Hawaï. Il est l'expression de ce peuple et de l'esprit de cette région de la planète qui sont placées sous le signe du cœur, Aloha, du feu des volcans et des couchers de soleil, Pélé, de la terre rocheuse, Ohaku, des chuteaux, des lacs et des mers, Mohana, et de l'espace infini du ciel qui touche l'horizon. Nous retrouvons l'énergie d'Aloha dans la manière de se relier à l'énergie vitale et de se rendre disponible à la personne qu'on masse. Le contact est respectueux, les manipulations sont gracieuses, on se sert du tissu pour développer confort et sensualité. Le projet du massage lomi-lomi est d'harmoniser, de détendre et de stimuler les ressources vitales d'une personne. Du coup, on fera alterner les grands mouvements qui courent sur tout le corps à la manière de la houle qui parcourt les océans, avec des manœuvres centrées sur des zones spécifiques du corps. Pour le massage, on utilise de l'huile de kukui, qu'on tire d'une noix indigène de Hawaï. Les propriétés de l'huile de kukui sont excellentes et procurent un véritable soin de la peau. La succession de manœuvres qui constituent le massage lomi-lomi se donne avec les qualités des éléments air, feu, terre, eau, en fonction de la zone corporelle et de la sensibilité de la personne qu'on masse. La qualité de l'air, c'est l'espace qu'on se donne à soi et à l'autre. La légèreté, la souplesse, la flexibilité, les moments de repose et d'intégration. Des moments air, il en faut tout au long du massage, entre les différentes séquences, pour lubrifier les articulations et plus particulièrement autour de la tête et du visage. La qualité de la terre, c'est mettre du poids pour entrer dans le corps éveillé, dénoué, stimulé en profondeur. Les moments air, il y en a aussi tout au long du massage pour bien prendre conscience de son corps, pour l'habiter et renforcer le sentiment de sécurité qu'il doit nous procurer. Il est notre temple, le temple de l'âme. Les mouvements air s'adressent au squelette, mais aussi à tous les tissus musculaires pour les dénouer et les assouplir. Nos outils pour le massage sont les jointures, les avant-bras, le plat de la main, les pouces, exceptionnellement aussi les coudes. La qualité du feu, c'est donner de la chaleur, stimuler, activer au moyen de frictions, de mouvements rapides et légers. C'est la joie qu'on ressent en donnant le massage, les mouvements dansants du bassin et des bras. La qualité de l'eau, c'est donner aux manœuvres la fluidité de l'eau, s'infiltrer en douceur, activer la circulation des fluides et de l'énergie. C'est aussi protéger et réconforter pour restaurer la sensibilité de l'être. Les mouvements hauts, il en faut tout au long du massage pour activer délicatement la circulation des fluides et de l'énergie, pour intégrer, digérer, apaiser. Mais il s'adresse plus particulièrement au devant du corps, au ventre et à tous les mouvements qui passent sous le corps. Le massage Lomi Lomi est un moment particulier, un cadeau, une respiration profonde qu'on s'accorde pour mieux reprendre les activités exigeantes du quotidien. Un bon Lomi Lomi dure une heure trente. C'est un massage complet qui se termine par un massage du visage. A la fin du massage, on se sent détendu et régénéré en profondeur. à découvrir et à savourer. mahalo.